Jean-Jacques Hissermann en 1950 était médecin généraliste à Mulsanne. En 1989, il crée la première équipe d'extracteurs, c'est-à-dire de secouristes, qui vont apprendre à sortir les pilotes des voitures accidentées. Quand j'ai commencé, les voitures étaient grandes, il y avait beaucoup moins de tubulures de protection. Maintenant, on a fait une grosse protection active des véhicules, ce qui fait que les pilotes sont très bien protégés, mais ce que nous voulons, c'est dans tous les cas, même si on considère que les accidents sont beaucoup plus rares, on veut pouvoir extraire un pilote. Mais l'extraction diffère selon que la voiture est ouverte ou fermée. Et depuis 4 ans, l'ACE organise des homologations des extracteurs français et européens, dont on exige beaucoup. Surtout une grande méthode, une grande, grande discipline, et une grande connaissance au niveau de ce qui se passe dans la voiture et ce qui arrive après un grand accrochage. C'est pourquoi les médecins sont aussi attentifs aux accidents qu'ils analysent. Comme celui de Mcnish aux dernières 24 heures, dont ils ont appris beaucoup. Entre autres, on a appris l'efficacité des radiosécurités, donc d'élasticité, qui permet d'avoir un temps d'accélération beaucoup plus long par rapport à un mur. On a appris les structures des voitures. On a pu confirmer qu'une voiture, en se scratchant, avait ce bloc indestructible où se trouvaient les pilotes et que tout le reste partait en morceaux. Avec l'arrivée des voitures électriques, il a fallu repenser les secours pour protéger les extracteurs. La première mesure va être de les équiper en gants isolants et d'adapter les agents extincteurs aussi en eau ou poudre pour les véhicules électriques en fonction des tensions. Le 2 juin, veille de la journée test, toutes les voitures seront essayées par les extracteurs, qui en connaîtront tout pour pouvoir adapter leurs gestes en cas d'intervention. Merci.